... La première chose, c'est que je suis allée pour la première fois à l'occasion d'un festival sur l'île d'Oléron. J'ai été accueillie dans une maison d'hôtes et parmi les participants au festival se trouvait une professeure d'université qui était là parce que le thème du festival tournait autour de la traduction et de fil en aiguille j'ai appris qu'elle était enseignante pour des étudiants empêchés, c'est-à-dire qu'elle donnait des cours à des tolards pour passer une naissance de cinéma et j'ai trouvé ça génial et en continuant de creuser la question je me suis aperçue qu'en fait elle était l'enseignante de Carlos, oui, le fameux Carlos. Donc ça m'a donné l'idée de créer un personnage de braqueur multirécidiviste qui est en prison et qui décide d'utiliser sa professeure pour réussir à s'évader de prison. Autre chose, il s'est avéré que pour mettre en scène une évasion c'était vraiment pas particulièrement facile. je voulais que ce soit très réaliste donc je me suis arraché les cheveux pendant un certain temps pour finalement il s'est avéré que j'étais en train d'écrire le livre quand Redouane Faïde s'est évadée et donc j'avoue m'être entre autres inspiré de cette évasion pour une femme de rêve. Et bien en fait ça tombe à pic à mon avis parce que dans une femme de rêve il y a un personnage qui s'appelle Nico et qui est en fait la fille d'un dangereux criminel, un braqueur multirécidiviste, celui que j'évoquais précédemment, Carmia qui en fait l'a élevée à la dure et lui a donné de l'amour certes mais il lui a fait vivre surtout une enfance particulièrement difficile et se sert d'elle pour la faire s'évader, il l'a même donné une éducation assez spéciale, il a fait d'elle un petit soldat mais malgré cette vie, malgré cette enfance très très dure, il se trouve que Nico est un personnage particulièrement résilient c'est à dire que c'est une résistante dans l'âme, elle tient bon, elle reste en un seul morceau, elle aide son père mais elle va vivre une sorte de voyage initiatique dans ce roman, dans une femme de rêve. Et donc ça tombe pile poil, il s'avère aussi que je crois que des personnages résistants, résilients, j'en ai mis pas mal en scène bon déjà c'est peut-être un peu l'apanage du roman noir, du polar, d'avoir des personnages forts qui sont tout d'un coup dans des situations particulièrement difficiles et qui trouvent des ressources en eux, souvent des ressources qu'ils ignoraient, possédaient et ils vont chercher profond et ils essaient de s'en sortir par tous les moyens, des moyens plus ou moins invoables et je trouve que c'est intéressant, cette lutte interne des personnages, la lutte des personnages entre eux, ça crée une tension qui est très nourrissante pour un roman. Oh non, non, bien sûr que non, enfin c'est dommage mais on va pas se prendre pour Zorro non plus, les auteurs du noir. Je pense que ce qui sauvera le monde sans doute ce serait une découverte scientifique importante, c'est-à-dire la découverte d'une nouvelle source d'énergie si on pouvait mettre beaucoup de moyens, parce que ça coûte une fortune de faire des recherches dans ce domaine, dans la fusion nucléaire on aurait peut-être un petit espoir de sauver cette planète. Là pour le moment on vit à peu près comme si on en avait 5 à notre disposition donc c'est pas tout à fait au point. Non, pour en revenir au roman noir, on est tous ravis d'en écrire, enfin moi je sais faire que ça donc voilà. Mais si vous voulez je pense que c'est déjà avant tout un art du divertissement et c'est donc dans ce sens un art noble et il n'y a rien de mal à se faire du bien donc c'est déjà pas mal. Voilà, à bientôt dans la vraie vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada